Je te présente Diborah Gessel. Sur Al-Zazan, le mardi on parle de cinéma, on vous a parlé de tout ce Larzac la semaine dernière, très beau film documentaire, Fouzy vous nous avez fait rêver avec des films comme Drive, aujourd'hui vous allez parler d'un genre que je déteste absolument. C'est pas vrai, je peux pas y croire. Et si c'est les films d'horreur ? Ça me rend livide ! C'est vrai, un livide très bon, c'est pas mal. Effectivement le film s'appelle Livide, c'est un film d'Alexandre Bustiot et de Julien Maury qui avait déjà réalisé un super film d'horreur qui s'appelait A l'intérieur avec Béatrice Dalle, très dur comme film, et qui les avait propulsés de l'autre côté du Pacifique aux Etats-Unis, puisqu'ils avaient rencontré les frères Weinstein pour développer la suite de Halloween, mais aussi Hellraiser. Ils sont revenus en France puisque ces projets n'ont pas abouti, ils ont réalisé un petit film d'horreur, à très petit budget, qui raconte l'histoire de trois jeunes qui vont en Bretagne, le soir d'Halloween, dans une maison quasiment vide, où séjour une vieille dame dans le coma, il y a un trésor, il y a des monstres, la bande-annonce et l'interview des réalisateurs. Musique Musique Comme quand tu apprends à dessiner, les premières choses que tu fais, c'est reproduire les dessins que tu aimes, tu ne vas pas tout de suite trouver ton style, et nous on n'en est qu'à notre deuxième film. Donc du coup on est vraiment des débutants. On n'a pas cette chance d'être des génies, on n'est pas Spielberg, on n'est pas Del Toro, nous il faut qu'on bosse, il faut qu'on fasse nos gammes, c'est comme ça qu'on va avancer, qu'on va progresser, et peut-être qu'en fin de carrière on fera le premier film, on fera peut-être duel, on arrivera peut-être à ça en fin de carrière, mais en tout cas, il faut qu'on travaille. Musique J'ai l'impression que l'ivide est moins sous influence qu'à l'intérieur, en tout cas, c'est un peu plus digéré, j'ai l'impression. Comme ça, à le regarder, je me dis, c'est quand même moins flagrant, ça ressemble un peu plus à notre univers, à notre monde, à nous. Mais ça s'en est pétri, et puis il y a plein de clins d'œil aussi, parce qu'on est des couillons de geeks et qu'on ne peut pas s'empêcher. Moi, je ne sais pas si t'as remarqué la pancarte du bar, tu vois ? On a refait la nuit abattue, parce que nous, on est tellement fous du loup-garou-de-londe, tu vois ? C'était aussi loup-garou-de-londe, les plans dans la langue, c'était l'ambiance qu'on voulait retrouver, qu'on n'a pas franchement réussi à retrouver. Parce que les airs ne s'y prêtaient pas, parce qu'on n'avait pas de langue, parce qu'on n'avait pas de langue. C'est quoi ? C'est uneuse et impatiente comme je l'aime. Je te présente, Déborah, j'ai seul. C'est quoi, cette merde ? Il n'y a pas à dire que je déteste, mais vraiment, ça ne me fait rien. Enfin, si, ça me fout les jetons, quoi. Et pourtant, c'est un super genre. Et figurez-vous que les réalisateurs de genre français, de films d'horreur, sont très connus à l'étranger. Il y a une vraie vague de films d'horreur français. Ces deux réalisateurs s'en tirent bien. Leur réalisation est plutôt ample. Malgré le petit budget, ils s'en tirent vraiment très bien. Mais le scénario est un peu brouillon. Comme d'hab. Pas comme d'hab. Mais si, tous les films d'horreur, il n'y a pas de scénario. C'est la voiture qui s'arrête, qui tombe en panne en pleine dans la forêt. C'est ce qu'on aime. C'est la porte qui... Voilà pour le cinéma. Demain, vous retrouvez Fusilouem dans So What. Mais j'ai tendance à dire aussi pour un projet assez étonnant, assez exceptionnel. Moi, je te félicite. J'en dis pas plus, c'est Tanguy qui t'interroge demain ? Exactement. Demain, on se retrouve avec Tanguy pour parler d'un projet perso. Pour une fois. Voilà. Une fois n'est pas coutume. Un projet qui t'a fait revenir de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a quelques jours, à ne pas manquer. ... – Sous-titrage FR 2021